Bonjour à tous, je vais vous présenter ce qu'on va continuer à faire pendant les jours du confinement. On va donner une continuité à ce qu'on a commencé à faire un cours avec la grille des accords qu'on aurait commencé à travailler, quelques conseils pour les positionnements de la guitare, les travailler sur la gamme des eaux majeures qu'on aurait commencé à travailler ensemble. Je vais vous montrer petit à petit comment on va l'utiliser pour la chanson qu'on va commencer à travailler et aussi je vais vous donner quelques conseils par rapport à la rythmique qu'on va travailler à la main droite et les possibilités qu'on a une fois qu'on aura débloqué la première rythmique basique sur la chanson qu'on a travaillé. Donc avant le confinement, du coup la dernière fois qu'on s'est vus, on avait fait une petite révision dès la gamme des eaux je sais que je suis très persistant par rapport à ça mais c'est quelque chose de très très utile qui a besoin d'être souvent répété. Donc pour les petits rappels, on avait travaillé la gamme des eaux sur les deux premières cordes, on va commencer avec ça. Donc je vous rappelle les dos que vous allez retrouver sur la douzième corde, première fret, c'est les dos qu'on va travailler pour la gamme des dos qu'on va retrouver sur la douzième et la première corde. Donc pour partir on va se placer sur la première fret, deuxième corde et on va aller jusqu'au dos aigu. Donc on va faire l'octave. Do, Ré, Mi, A vide, première corde. Fa, première fret, première corde. Sol, La, Si et Do juste à côté. Si on ré-descend, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi à vide, Ré, deuxième corde, Rode Do. Donc je tiens à vous préciser que même si les notes fonctionnent, c'est aussi important de respecter les doigtés que je vous propose parce qu'ils vont vous permettre de vous déplacer plus vite et gagner du temps à long terme par rapport à l'exécution de ce que vous allez jouer. Donc on va essayer de faire un surf qui est à chaque fois qu'on joue une note, on va essayer de respecter sur la guitare la règle des un doigt par fret. Donc si par exemple j'ai une note à jouer sur la première fret, on va la jouer avec l'index. Ensuite si on continue à descendre majeure, annulaire et auriculaire. Donc ça va faire un, deux, trois, quatre. Ça nous rappelle l'exercice qu'on avait commencé à travailler pour gagner un peu plus de force au niveau des doigts, qui consistait à descendre à partir de la première corde première fret, avec les quatre doigts de la main. index, majeure, annulaire, auriculaire. Sans s'oublier qu'il y ait à la main droite, on va alterner entre l'index et le majeur. Les gens des guitares comme les guitares folk, ce sont des guitares qui ont été faites pour qu'on joue avec un médiateur, mais rien ne vous empêche de jouer avec les doigts aussi. Donc, si on respecte ça, ça veut dire que tout ce qu'on va jouer sur la première fret, on va aller jouer avec l'index, sur la deuxième, les majeures, troisième, annulaire, quatrième auriculaire. Donc pour revenir à la gamme des dos, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait Do avec l'index, Ré avec l'annulaire. Vous voyez, j'ai l'espace au milieu du majeur, où je ne joue pas avec, donc Do, Ré. Mi, je passe à la première corde à vide. Fa, Sol, première corde, première fret, Sol. Et si vous avez remarqué, j'utilise les mêmes deux doigts, index et annulaire. Pour Do, Ré, Mi à vide, je descends d'une corde, Fa, Sol, index annulaire aussi, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ensuite, pour la descente, on va continuer à glisser avec l'annulaire, les doigts qui sont déjà en place sur le Sol. Sol, La, Si, et Do juste à côté avec l'auriculaire. Pour revenir, on répète la même chose, donc Do avec l'auriculaire, les petits doigts. Si, je glisse avec mon annulaire sur La, encore avec l'annulaire sur Sol. Et là, j'y récupère du coup l'index sur Fa. Mi à vide, Ré et Do. Je fais ça une dernière fois. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok ? On allait travailler aussi la même gamme sur la deuxième corde. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré et Do. Ok ? On ne va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. Voilà ça, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse gérer la deuxième et la première corde de la gamme des Do. Ça, c'est déjà pas mal pour travailler. Ça va vous permettre aussi de continuer à travailler dans la logique de l'exercice qu'on avait donné. Etc. Si vous sentez que vous maîtrisez ça, ce qu'on va faire, vous allez changer les cordes. Vous allez monter d'une corde. Doucième. Vous passez à la troisième. Et une fois que vous arrivez à la troisième, vous vous arrêtez. Parce qu'en fait, à la main droite, on va changer les modes des joues. Ça veut dire que sur les trois premières cordes, on va alterner entre index et majeur. Doucième corde. Troisième corde. Et quand j'arrive à la quatrième, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher et jouer avec mon pouce qui est avec des descentes. Cinquième. Et sixième corde. Donc si on fait tout l'exercice à un montant. Et vous pouvez redescendre. On change. Index majeur. Et ensuite, vous vous déplacez sur la deuxième fret et vous recommencez. Sans oublier les changements pouce et index majeur qu'on a à partir de la troisième corde en montant. Cet exercice, il cherche juste à vous aider à développer de la force au niveau de la main gauche. Et en ce qui concerne plutôt l'oreille et tout ce qui est vraiment un côté musical dans l'exécution de la guitare, c'est plutôt le travail de la gamme des dos. Vous n'oubliez pas, derrière, quand j'ai joué la gamme, regardez ce qui se passe. Je vais rester avec mon pouce dans une position verticale qui va venir s'appuyer ici pour donner un soutien à ce que la main fait d'élan. Vous voyez, mon pouce, il n'est pas ici, il n'est pas ici. Il est placé de manière verticale ici, derrière. Voilà. Ça, c'est pour faire un peu un rappel de ce qu'on avait travaillé au niveau de la mélodie, au niveau de la gamme des dos. Maintenant, on avait commencé à travailler aussi sur une grille d'accords. Donc, on allait enchaîner trois accords différents. On avait l'accord de La mineure, qu'on va jouer comme ça. La mineure. Donc, il peut être écrit aussi avec un A et un M à côté. Les A qui représentent les La et les M qui montrent qu'il est mineure. Et La mineure qui joue avec cette position. Vous l'avez sur la grille des accords que je vous ai donné. Vous savez les diagrammes que j'ai affiché aussi dans la vidéo. Donc, La mineure, ça va être le premier accord qu'on va jouer. Ensuite, dans l'enchaînement, on va trouver un D mineur. Donc, on va descendre d'une corde. Et on va ouvrir de chaque côté. L'annulaire va se décaler vers la droite. Et l'index, il va se retrouver sur la première corde. Donc, on a un D mineur. Et on va revenir à La mineure. Une fois qu'on aura fait ça. Donc, on a chaîne La mineur, D mineur, La mineur. On va monter cette position pour aller chercher un Mi majeur. Donc, la même position qu'on a ici, on va la garder. Et on va tout monter d'une corde. Vous voyez, en fait, il n'y a rien qui change. Mais ça par l'effet qui est, on monte tout d'une corde. Et on se retrouve sur la Mi majeure. Qui va s'enchaîner après. Encore une fois, avec La mineure. Donc, on descend. Ok ? Si j'ai joué l'enchaînement des 4 accords qu'on vient de faire, ça va donner ça. La mineure. Ré mineure. La mineure. La mineure. La mineure. La mineure. La mineure. C'est ce qu'on avait fait à la cour jusqu'à la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, le but de l'enchaînement c'est quoi ? C'est de constituer la grille de la chanson de Bella Ciao. comme il fonctionne un principe on respecte l'achainement que je viens de vous donner sauf que les premiers la mineur va durer quatre mesures donc six temps ça va nous faire ça 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 on change à ré mineur 1 2 3 4 la mineur 3 4 mi majeur 3 4 et la mineur 3 ok donc c'est pour vous dire en fait qu'il est un hachèmement la ré la hélas les changements d'accord maintenant on va appliquer les rythmes les temps qui va s'est déroulée pendant que la chanson et l'avance si on rajoute la mélodie c'est plus facile pour ces repérés au niveau des changements toute la première partie du couplet de la chao va fonctionner avec un la mineur donc on a la matinée ils sont dans le santo au bel à charmer la charmer la charmer la charmer la charmer la matinée mais sans moi le santo à trouver dans l'invase et ensuite tout ce qui va changer au niveau de la chanson ce sont les paroles ça va être les textes mais sinon l'enchaînement des accords restent les mêmes donc comment ça fonctionne donc les chants il part un premier et l'accompagnement arrive après c'est ce qu'on appelle la musique à départ un lever donc ça va faire et c'est sur ti de tina que les premiers la va commencer on n'a matinée mais sans moi le santo au bel à charmer la charmer la charmer la charmer la charmer la charmer la charmer on n'a matinée et encore sur tina on va changer ça veut dire que pendant tous les refrains au bel à charmer la charmer la charmer la charmer la charmer on bouge pas de la mineure car on attend les douceme matinée on a matinée on passe à rémine on passe à rémine mais sans moi la mineure la mineure et autre mi majeure va do lin va zor et on revient sur la mineure si je fais tout encore une fois pour récapituler du coup la chaîne mon avec les chants on a les chants qui part un lever ou qu'est-ce que c'est une action ? Oh partigiano, porta mi via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 change Oh partigiano, porta mi via Que mi sento di morir Voilà, toute la chanson va se dérouler de la même façon Comme je vous avais dit, tout ce qui change, c'est les textes qui vont changer Mais sinon les structures de l'harmonie, des accords, est la même Comment vous pouvez travailler ça ? Donc si vous arrivez déjà à enchaîner les accords, c'est très très bien Ce qu'il faut maintenant, c'est faire un travail sur la main droite Au niveau de l'accompagnement Je vais vous donner l'accompagnement qui est très simple On avait dit qu'on allait descendre avec les pouces Et ensuite avec les doigts, les angles de la main droite Donc on fait pouce, main Pouce, main Et après tout ce qui va changer, ce sont les accords à la main gauche Mais ici, ça va rester la même chose Petit conseil Quand vous jouez les La mineure Si vous vous rappelez l'ordre des cordes Les noms des cordes, pardon En montant, ça fait Mi La première Si Sol Troisième Ré La, c'est la cinquième Et Mi Donc quand on joue l'accord des La mineure On va attaquer à partir de la cinquième corde Donc des La cordes qui s'appelle La La mineure Et on va essayer de ne pas jouer celle-ci De ne pas jouer la sixième Una matina Mi sono al sato Oh bella ciao Bella ciao Bella ciao 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 On change Una matina Et quand on arrive sur Ré mineure Pareil, si on se rappelle les noms des cordes à vide On a Mi, Si, Sol, Ré La quatrième corde s'appelle Ré Et on joue à la corde des Ré mineure Donc on va essayer d'attaquer C'est d'accord à partir de la quatrième corde Et on essaye de ne pas jouer ni la cinquième ni la sixième Donc si on attaque à partir de la quatrième La gare de la maman droite Ça fait ça On revient sur La mineure Donc on le montre d'une corde ici Cinquième La Ensuite, on arrive à l'accord des Mi majeure Quand on arrive à l'accord des Mi majeure Donc on le montre d'une position ici À la main gauche C'est un accord des Mi Et si on se rappelle encore une fois les noms des cordes à vide Mi, Si, Sol, Ré, La Et Mi, c'est la sixième corde Donc changer d'un accord des Mi On est censé jouer la basse Donc la note Mi la plus grave ici Donc ici on va essayer de tout jouer par contre Et quand on revient sur la mineure, on va descendre d'une corde Ça, ça reste pas facultatif Mais c'est pas bien grave si vous jouez les cordes à côté C'est juste, il faut s'entraîner depuis le début À bien visser les basses des cordes qu'on jouait ici Pour pas développer des mauvaises habitudes qui sont difficiles à corriger après D'accord ? Donc, si vous avez du mal à enchaîner les accords Et la rythmique à la main droite en même temps Vous pouvez juste faire des rondes Donc des rythmes, des figures des quatre temps Une matinée Mi sonno al sato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao Une matinée Mi sonno al sato Et otro rato l'invaso Voilà Donc, je vous laisse ça comme travail Que vous pourrez regarder Ensuite, si vous êtes intéressé par la mélodie On peut la travailler également Et dans ces cas-là, je vais vous demander D'élargir un tout petit peu plus la gamme Qu'on avait vu au tout début Et essayer d'aller jusqu'au Fa Donc ça va fonctionner comme ça Do Ré Mi Fa Sol La Si Do Do Qui on connaissait Et ensuite, on va se décaler encore des deux fretres Ré Mi C'est là où il y a les deux ponts La deuxième fretre, numéro 12 Et Fa juste à côté Donc Do Ré Mi Fa Sol La Si Do juste à côté Ré On se déplace des deux fretres Mi Mi On arrive là où il y a les deux ponts Et Fa juste à côté Do Ré Mi Fa Sol La Si Do Ré Mi Et Fa Si vous allez jusqu'à La Si vous allez jusqu'à La, je vous conseille de continuer à vous déplacer avec l'anulaire Do Ré Mi Fa Sol Et à partir d'ici, vous restez avec l'anulaire jusqu'au Mi La Si Do Ré Mi Fa Et au niveau de la mélodie, on aura ça Mi La Si Do La C'est le début de la mélodie Una matina Una matina Donc on aura Mi à vide La Sur la cinquième fretre, première corde Si Vous décalez deux fretres Do Juste à côté Et vous revenez sur La D'où l'importance de respecter, vous voyez, un doigt par fretre Vous voyez Donc La Si Do Si je reviens toujours à la même note avec les mêmes doigts, c'est beaucoup plus pratique Donc Mi à vide Première corde La Si Do Vous pouvez commencer par ça Et au niveau de la mélodie, vous allez retrouver facilement à l'oreille, ça fait Mi La Si Do La La même chose Mi La Si Do Si La Do Si La La Donc Depuis le début, ça fait Mi La Si Do La Je suis toujours sur la première corde Mi La Si Do La Mi La Si La Do Si La Et on va aller chercher les Mi et Hu Mi 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 Donc Mi La Si Do La Mi La Si Do Si La Mi 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 Et ensuite, ça c'est la première partie Ça c'est la première partie Et ensuite pour la suite On a Una Una Matina Mi Solo As To Oh Bella Ciao 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 On a Mi Ré Mi Fa Fa Donc Mi C'est la deuxième frette Ré Deux fretres Mi Fa Fa Ré Mi Fa Fa La suite Fa Donc Mi Ré Fa Fa Mi Ré Do Si Mi Si Do La Tu joues une dernière fois C'est la deuxième partie A partir de Mi Ré Mi Fa 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 Mi Ré Fa Mi Ré Do Si Mi Si Do La Si on fait tout, ça fait Mi La Si Do La Mi Mi Si Do La Mi La Si Do Si La Do Si La Mi 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 Fa Fa Mi Re Fa Mi Si Ré Do Si Mi Si Do La C'est la mélodie qu'on joue pendant toute la chanson et ça c'est répété en boucle. J'espère que c'est clair au niveau de la grille d'accord, au niveau de la mélodie. C'est quelque chose qu'on peut approfondir après si vous avez besoin, si vous avez envie qu'on continue à travailler sur la mélodie. On peut s'arrêter de faire un tutoriel là-dessus, je vous les donne juste pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et les buts du jeu en fait c'est d'avoir un guitariste qui joue l'accompagnement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions par rapport aux accords, par rapport aux positions, vous pouvez regarder la fiche qui se donne avec les positions d'accord, avec les diagrammes, vous pouvez m'écrire également. Et je laisse des enregistrements de la chanson avec une version un peu plus aboutie, un arrangement que j'ai fait pour cette chanson sur les liens de la vidéo et aussi un enregistrement avec les sons de ce que ça doit donner avec les chants. Et si vous êtes intéressés, on peut continuer à travailler sur cette mélodie et aussi petit à petit, on verra dans les sémiles à venir une fois qu'on aura fini ça, comment on peut transposer cette mélodie sur quelque chose de plus grave et qui reste plus proche de l'exécution des accords qu'il y a ici. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions par rapport à la rythmique, n'oubliez pas, on va toujours alterner entre les pouces et la main. Si vous sentez que ça commence à être facilement jouable pour vous, vous pouvez m'écrire et on fera une suite de cette chanson dans laquelle vous pourrez appliquer des rythmiques différentes à la main droite. Pour l'instant, le plus important, c'est que l'achèlement d'accords s'efface d'une manière plus sûre. fluide à la main gauche. Une fois qu'il y aura débloqué ça, on peut commencer à travailler tout ce qui est les rythmes à la main droite. Pour l'instant, le plus important, c'est pouvoir enchaîner la mineur, la mineur, la mineur, la mineur, la mineur, la mineur et la mineur. Merci. Merci. Merci.